Bonjour, c'est Yannick Thérien. Je profite du moment que j'ai dans mon véhicule stationné pour faire une petite vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un des sujets dont je traite dans Tout pour réussir sur la vente, c'est le temps. L'ironie, c'est que la plupart des gens courent après l'argent. Tout le monde veut gagner plus de sous, on travaille fort, c'est le rêve de la plupart des gens de devenir millionnaire et ainsi de suite. Mais savez-vous, la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. C'est ça l'ironie. Et je trouve que c'est relativement simple pour les gens de s'organiser, mais on ne prend pas le temps de le faire. Il y a une histoire, celui du bûcheron, qu'on voit en train de couper du bois et puis quelqu'un passe à côté et lui demande, il dit, ta hache a vraiment besoin d'être aiguisé, mais il dit, je ne peux pas l'aiguiser, je n'ai pas le temps. La morale de ça, c'est que des fois, en croyant faire des raccourcis ou en remettant plus tard ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, finalement, on se cause plus d'ennuis qu'autre chose. Puis je vous propose un petit exercice parce que c'est une vidéo courte. Il est détaillé dans mon livre, mais je vous demande de vous arrêter et regarder une journée typique ou une semaine typique puis regarder combien de temps vous perdez à faire des petites, n'importe quoi, ou faire absolument rien du tout. À regarder des émissions de télé qu'on n'aime pas, par exemple. À ranger ces choses un peu n'importe où, puis ensuite passer 15-20 minutes, si on en a besoin, à les chercher. Ça, c'est un manque d'organisation, mais c'est rattaché au temps. Je vous demande de faire une liste des choses où vous perdez du temps. En auto, si vous voyagez pour aller au travail, ça vous prend une demi-heure, 45 minutes, une heure. Qu'est-ce que vous faites dans l'auto? Vous écoutez la radio? Vous écoutez de la musique? Voyez-vous, le temps est très, très précieux et on peut faire tellement de choses, réaliser tellement de rêves. Moi, je vous mets au défi de faire une liste des endroits où vous perdez du temps. Ensuite, juste à côté, inscrivez, qu'est-ce qui va arriver ou comment vous croyez être perçu ou comment ça vous nuit, cette perte de temps-là. Vous allez être surpris aussi de réaliser qu'on est obligé d'admettre que, par exemple, d'arriver en retard au rendez-vous parce qu'on l'avait mal noté ou d'être parti un peu dernière minute, être pris dans la circulation, ça nous fait paraître plus ou moins professionnel. Encore là, prendre du retard, être anxieux parce qu'on ne trouve pas ses clés, parce qu'on ne les range jamais au même endroit, de toujours remettre à la dernière minute un travail qu'on a à présenter ou un document et finalement, il arrive un pépin entre-temps et là, le temps qu'on avait prévu pour faire ce travail-là n'est pas réalisant. Voyez, écrivez ce qui peut se produire et comment vous êtes perçu. Puis, à côté de ça, je vais vous demander d'inscrire qu'est-ce qui pourrait être fabuleux dans votre vie si vous étiez à temps. Combien de choses vous pourriez réaliser? Des livres que vous avez envie de lire? Savez-vous qu'ils existent en format audio? Vous pouvez les apporter avec vous, soit sur MP3 ou sur CD dans la voiture. Énormément! Vous pouvez apprendre une autre langue dans la voiture. Vous pouvez simplement faire un petit système de rangement et décider qu'aujourd'hui, vous allez commencer à vous organiser et ranger vos choses au bon endroit. Voyez-vous, moi, j'ai pris le temps aujourd'hui dans ma voiture parce que je suis arrivé à l'avance d'un rendez-vous que j'avais pour une mise au point sur le véhicule et j'ai pris ce temps-là pour faire une vidéo pour vous parler de comment c'est précieux, le temps. On maximise le temps. Voyez-vous, moi, j'ai rentabilisé ça en vous rendant service ou du moins en vous lançant sur la piste pour vous rendre service. Bonne journée! La détermination mène à bout de tout.